Le message de félicitation au Maroc de Khadija Benghéna fait polémique. Le message de félicitation au Maroc de la journaliste algérienne d'Al Jazeera, Khadija Benghéna a publié sur son compte Facebook a créé une grande polémique sur les réseaux sociaux. La journaliste algérienne qui possède plus de 11 millions de fans sur sa page Facebook a publié un message de félicitation au Maroc à l'occasion de la célébration de la date de son indépendance le 18 novembre dernier. Cette date coïncide avec le retour d'exil du roi Mohamed V en 1965 et la proclamation de la fin du protectorat français et l'indépendance du royaume du Maroc. Au-delà du geste et du message, c'est le timing de sa publication qui fait polémique. Il intervient en plein crise de guerre Guarate et le début d'une guerre froide entre l'Algérie qui soutient les Sahraouis et les Marocains qui colonisent les territoires du peuple Sahraoui depuis 1975. Les messages et les critiques n'ont pas cessé de pleuvoir sur les réseaux sociaux et même sur la page de la journaliste algérienne dénonçant la position pro-marocaine de Khadija Benghéna. Les messages codés envoyés par Macron à l'Algérie. Ce vendredi 20 novembre, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, s'est exprimé officiellement sur les relations françaises avec plusieurs pays africains dans une longue interview publiée par Jeune Afrique, le magazine d'information dont la rédaction est basée à Paris. Et pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dans un langage très subtil en commentant la situation politique qui prévaut en ce moment en Algérie. Dans son commentaire, il y a de nombreux messages codés qui en disent long sur le regard de la France et de l'Europe sur les futures évolutions des événements politiques en Algérie. Macron ne parle pas pour ne rien dire. Et ce vendredi, ses phrases prononcées sur l'Algérie dans sa grande interview africaine contiennent de nombreux messages codés. « Je vous le dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. » « Il est courageux », a dit d'emblée Macron lorsqu'il a été interrogé sur l'attitude de la France vis-à-vis de situations en Algérie. Cette phrase n'est pas du tout anodine sur le plan politique. Elle révèle même une tournure assez grave qui risque de prendre prochainement l'actualité algérienne. Macron a bien dit qu'il veut aider Tebboune. L'aider parce qu'il est dans une situation très difficile, inconfortable et très compliquée. Aider quelqu'un cela signifie qu'il est dans une situation qui risque de le dépasser. Et c'est absolument le cas pour un Tebboune malade depuis le 15 octobre dernier et infecté par la Covid-19. Loin du pays depuis le 28 octobre dernier, hospitalisé en Allemagne, Tebboune peine à retrouver sa forme et sa santé demeure chancelante. Mais, c'est sa survie au pouvoir qui risque d'être compromise si son éloignement se prolonge encore dans les jours à venir faute d'un rapide rétablissement. A travers cette sortie médiatique bien négociée par Macron, la France veut signifier son attachement à la stabilité constitutionnelle de l'Algérie, à savoir le maintien du système de Tebboune en place sans les branler par une quelconque manœuvre de redressement. En clair, la France, et toute l'Union Européenne qui s'aligne traditionnellement sur la position française concernant les dossiers maghrébins et notamment algériens, même si l'Espagne ou l'Italie peuvent nourrir certaines divergences géostratégiques, espère que Tebboune restera au pouvoir pour terminer cette période de transition qui a été promise par le régime algérien à ses partenaires étrangers. Depuis l'élection du 12 décembre 2019, le régime algérien a voulu rassurer ses partenaires stratégiques dont l'Union Européenne que tout sera mis en place avec le nouveau Président pour stabiliser le pays et ramener le calme afin d'en finir avec les soubresauts enclenchés depuis le cinquième mandat raté de Bouteflika. L'establishme français ne verra pas d'un bon œil une probable destitution de Tebboune par l'institution militaire algérienne dans les prochaines semaines ou mois. Cet épisode qui rappelle l'attitude gai de Salah lorsqu'il a délogé brutalement les Bouteflika le 2 avril 2019 est traumatisant pour la France et l'Europe car il fera plonger l'Algérie dans une autre période d'instabilité et d'incertitude dangereuse pour toute la région du Maghreb. Le souhait de la France est donc de voir Tebboune poursuivre sa mission de stabilisation avec courage pour achever cette période de transition promise par le régime algérien. Il vaut mieux avoir un Tebboune affaibli ou malade au pouvoir à Alger que de faire face encore une fois à un vide politique abyssal en Algérie. Un vide qui inspire la crainte à l'Europe en raison de ses dangers potentiels sur la sécurité régionale d'une partie de l'Afrique du Nord. Mais si Tebboune est trop malade pour pouvoir se maintenir encore dans ses fonctions ? Macron n'aborde pas clairement ce scénario et ne fait aucun commentaire sur ce sujet. Mais le Président français n'omet pas de souligner qu'on ne change pas un pays, des institutions et des structures de pouvoir en quelques mois. C'est encore un autre message codé pour les autorités algériennes. La France, comme toute l'Europe, est marquée par le processus de militarisation du pouvoir algérien par Ahmed Gued Salah en avril 2019. Un processus qui a aggravé les malentendus entre la France et l'Algérie sabotant ainsi les années de lune de miel avec le régime Bouteflika. De ce point de vue, si Tebboune doit partir, il sera important de tracer une feuille de route dans la sérénité et de manière paisible. Une méthode de changement à la Gued Salah ne sera pas du tout appréciée à Paris comme à Bruxelles. L'autre partie de l'intervention de Macron sur l'Algérie concerne directement le Irak. Et là encore, les messages codés sont nombreux et significatifs de l'appréhension française à l'égard d'un mouvement encore inclassable. Il y a eu un mouvement révolutionnaire, qui est toujours là, sous une forme différente. Il y a aussi une volonté de stabilité, en particulier dans la part la plus rurale de l'Algérie. Il faut tout faire pour que cette transition réussisse. Mais il y a un facteur tant important, a expliqué à ce propos Emmanuel Macron. La part la plus rurale de l'Algérie suppose aux yeux du président français que le Irak est divisé en deux, une partie urbaine et une partie rurale. Cette vision dichotomique du Irak traduit aux yeux de Paris la vision d'un mouvement politique qui n'est pas uni ni homogène. Partant de ce constat, il ne pourrait pas être considéré comme représentatif de l'ensemble de la volonté populaire de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. En clair, le Irak n'inspire pas confiance à la France au regard de son hétérogénéité et sa complexité. Le mot « stabilité » utilisé par Macron pour s'exprimer sur la part rurale du Irak suppose qu'il y avait un risque élevé d'instabilité qui divisait les acteurs du mouvement populaire algérien. Il serait donc possible que le Irak mène le pays vers l'impasse. C'est du moins le risque qui est perçu par la diplomatie française et l'establishme français. Naturellement, anticipant les critiques acerbes que soulèveront ces propos en Algérie, Emmanuel Macron prend l'initiative de souligner que je ne suis jamais dans l'invective ni dans la posture du donneur de leçons. L'Algérie est un grand pays. L'Afrique ne peut pas réussir sans que l'Algérie réussisse. Une dernière note positive pour séduire et rassurer un tant soit peu des Algériens très compliqués et très nerveux ou plutôt très susceptibles aux critiques et lectures qui leur parviennent depuis l'étranger et tout particulièrement la France. Des Algériens déboussolés par les perspectives d'un lendemain peu enchanteur dans leur pays. Générique 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 Générique